Une édition 2022 qui va partir d'Agadir, la ville d'Agadir, et qui va descendre plein sud. On a voulu explorer des nouvelles régions où on va moins souvent, les rallies vont peu, donc on va aller à Tantan, on va aller à Layoun, on aura une très belle boucle Layoun Layoun, avec beaucoup de sable et beaucoup de dunes, une boucle qui sera difficile avec plus de 300 km de spécial. On reviendra sur Tantan pour revenir finir ici, en longeant la mer à Agadir. Donc un rallye un petit peu différent de ce qu'on connaît, mais un rallye auquel on attend beaucoup de monde. On a déjà complé aujourd'hui en moto, les voitures seront là avec toutes les meilleurs pilotes que ça passe par Stéphane Péterancel, Nasser Alathia, Sébastien Loeb, Carlos Sainz, donc tous les meilleurs de la discipline seront là et ça sera je pense une belle édition et un grand succès. Donc comme je disais, on attend 120 motos, 100 voitures et une quinzaine de camions sur ce rallye avec toutes les nationalités. Il y a plus de 40 nationalités qui participent au rallye du Maroc, c'est un rallye international. Donc c'est en plus, il compte pour le championnat du monde de la Fédération internationale de motos et de voitures. Donc un rallye qui prend aujourd'hui une dimension encore supérieure et qui grandit chaque année. Mais un rallye qui reste aussi proche des Marocains et qui veut rester au contact des populations.